Je pensais à ça, je pourrais même mettre des pubs. C'est une blague. Ok, donc, pour ce faire, on va utiliser, donc, je vais faire un compte admin. Totalement dans les patates, là. Ok, donc, je vais faire un plan. On va juste tester la communication. L'objectif, ce n'est pas de faire tout un système. On va juste valider que ça marche avant de commencer à aller plus loin, puis faire quelque chose de compliqué. Donc, ce que j'ai fait, j'ai essayé un petit peu de varier un peu à chaque fois. Parce que je me suis rendu compte que quand j'avais mes fichiers de configuration, le problème, c'est que j'avais tout le temps tout le gros fichier. Puis, c'était un petit peu ennuyeux parce que là, ça va, ce n'est pas trop gros, mais quand c'est juste des petites parties. Donc, j'ai décidé de faire des guides tags qui me permettent, après, de faire des guides check-out et d'aller juste à la bonne partie où je voulais aller. Donc, si on regarde, maintenant, il y a beaucoup moins de fichiers. Mais l'objectif, c'est d'avoir juste le contenu que je voulais. Donc, 01, test-terraform.tf, qui en fait le contenu qui est ici. On va regarder rapidement jusqu'à ce qu'il y a un petit peu de couleur, en fait. Donc, là, l'objectif, ici, c'est vraiment de tester la communication. Donc, bien entendu, on va se connecter à une région dans AWS. Parce que notre utilisateur, il est bindé aussi à une région. Quand on va créer des instances, ça va être dans une région, etc. Donc, ici, je l'ai mis en variable. Je l'ai mis, donc, en Oregon. Donc, US West. J'aurais pu le mettre au Canada, à Francfort. Mais aux États-Unis, c'est là que c'est le moins cher. Donc, l'objectif, c'est pas que ça me coûte cher quand je fais les démonstrations. Je fais aussi un provider. Donc, j'utilise le module AWS qui m'est disponible avec Terraform. Je pense que j'avais mis un petit temps, là, j'en disponible. Le provider. Ici, on voit le provider AWS. J'ai mis la documentation qui lui est reliée avec les différents arguments qui sont disponibles, qui peuvent être utilisés. Vous pourrez explorer un petit peu plus. En fait, grosso modo, je lui précise la région où je veux me connecter. Donc, je vais revenir ici. La région. Et je lui donne les mots de passe. Donc, le username, si on peut dire. Un instant. Pif. Et. Encore le slash. La mot de passe. Attention, l'espace qui est là. Le petit cocaigne. Par la suite, ici, c'est un petit truc tout bête. En fait, l'idée, ce que je voulais, c'est de ne pas avoir de création d'instance à l'intérieur de AWS. Donc, j'utilise le module Data qui me permet d'interroger, en fait, AWS pour récolter de l'information. Donc, dans le cas présent, ce qu'il va aller chercher, c'est, j'utilise le module AWS Ami, qui est fourni par le provider AWS. Et ce qu'il va aller faire, c'est qu'il va aller chercher l'instance, en fait, l'image AWS de Ubuntu 16.04, 64 bits, serveur. Et il va me redonner l'information. Donc, en gros, grosso modo, ce que le Terraform, dans le cas présent, il va faire, il va aller sur le Marketplace, là, le Ami Images. Et ce qu'il va faire, ah, ben là, tout est déjà rentré, c'est magnifique, j'ai bien fait mon boulot, moi. Et il va aller chercher, en fait, la dernière version qui est disponible là-dedans, à chercher la bonne, Build Date, etc. La dernière qui est disponible, qui a été faite par Canonical, en fait, dans la pratique. Tu vas faire la recherche. Bon, là, je peux aller demander bien, ça va pour tout le monde, mais il n'y a personne, c'est sûr que ça va pour moi. Et le chien, ça ne lui dit rien. Donc, ça règle le problème. Donc, on va regarder ici. Je fais un LS, moi, ah, ah, j'aurais pas dû avoir ajouté ça. Ok, je vais juste enlever ce répertoire, je ne savais pas qu'il... Et après, je vais faire un Terraform Init. Dans le cas présent, donc, on voit, et c'est pour ça que je l'ai supprimé, parce que je voulais qu'on voit la création. Lui, ce qu'il va aller faire, dans l'ordre de la réalisation du Terraform Init, il va aller chercher le dernier plugin, il va aller chercher, il va lire le fichier à l'intérieur du répertoire. Donc, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va chercher le fichier TF. Il va regarder à l'intérieur et il va aller télécharger les modules, les plugins qui sont utilisés à l'intérieur. Ok ? Magiquement, comme ça, pour pouvoir faire la réalisation. C'est assez gros, donc c'est pour ça que je suis étonné que je l'ai mis dans le répertoire Git. Mais, bon, j'ai dû faire une erreur, une soirée comme ça, une journée. Maintenant, ce qui va nous permettre de faire, maintenant, le test. Là, on a initialisé l'environnement. Il a téléchargé tous les requis pour le Terraform et on va pouvoir utiliser le Terraform Plan. Terraform Plan va me permettre... Lui, ce qu'il va faire ici, c'est qu'il va communiquer avec AWS et il va regarder qu'est-ce qu'il a à faire pour mettre à jour l'environnement. On se rappelle, lors de la dernière séance, j'avais fait mention que, quand Terraform, lui, on lui définit un state final. Donc, lui, il regarde le fichier et il regarde ce qu'il y a dans AWS. Ça correspond à l'état final qu'il doit être, sinon il va réaliser des opérations. Bien entendu, dans le cas présent, vu qu'on fait juste une recherche d'un environnement, il n'y a rien à faire. Parce qu'on fait juste interroger ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, ah oui, petit détail. Si vous avez un 403... Je vais juste le mettre à côté, là. Deux petites secondes. Back. Ok, donc si on regarde, git diff. On profite, hein, pour que vous soyez un peu plus... J'aurais pu faire un commit et tout. Donc là, moi, j'ai changé la clé. Ok. Check out. Je remets le fichier comme il était à l'origine. Si je fais un terraform plan. Je ne sais pas pourquoi il m'a dit ça. C'est super, les démonstrations, comme ça. Il devait me dire comme quoi... Il aurait dû me dire comme quoi l'accès, il est un non permis. On y a qu'au fait, ça joue par les providers. Ah, il n'a pas aimé à cause du fichier de state, en fait. Ce qui va me permettre d'arriver là-dessus. J'arrive dans un instant. Ok, on va juste régler le problème avant. Ah, ouais, je ne savais pas que le user était requis. Qu'est-ce qu'il n'a pas aimé ? Ah, c'est le bac qu'il n'a pas aimé. C'est ça qu'il n'aime pas. Toto. Parce que là, j'ai la même instruction dans les deux. Et là, il ne trouve pas, bien entendu, les répertoires, le terraforminit. C'est super, hein. C'est bien, au moins, vous voyez les problématiques. Donc, l'objectif, ici, il me dit comme quoi, il ne trouve pas, vu qu'il n'a pas fait le init, il ne trouve pas les fichiers de plugin requis. Donc, évidemment, il n'est pas en mesure de rouler. Il n'a pas le binaire AWS pour rouler les instructions. Et si je refais le terraformplan pour montrer l'erreur d'authentification que je voulais avoir, parce que pourquoi, ici, il me dit invalid token ID. Si vous avez cette erreur, c'est que vous n'avez pas modifié les credentials qui devaient être mis. Maintenant, si on revient à l'erreur avant, je n'avais pas prévu de faire ça, mais bon, en l'occurrence, c'est une bonne chose. Ici, sa problématique, c'est qu'il voit une duplicate form, une duplication des variables AWRégion. Pourquoi ? Parce que la subtilité de Terraform, c'est qu'il cherche, en fait, les fichiers .tf. Si j'ai plusieurs fichiers .tf dans le même répertoire, pour lui, en fait, c'est un tout cohérent. Vous allez voir, lors de la démonstration, j'ai tout mis dans le même fichier de Terraform. Mais j'aurais pu aussi les diviser pour faire un fichier pour le réseau, un fichier pour les instances EC2, un fichier pour les Security Group, donc les Firewall. J'ai décidé de tout mettre dans le même parce que ce n'était pas trop gros et que c'était plus facile à lire et à suivre pour moi. Mais, en fait, c'est pour ça la problématique que j'ai eue. La problématique, c'est résorber lorsque j'ai renommé, en fait, le fichier pour que ça ne soit pas un fichier .tf. C'est très intéressant, finalement, tout ça. Ce n'était pas prévu, mais tant mieux. On en profite. Donc, je refais le Terraform plan. Bon, OK. Parfait. On revient sur nos pattes avec des credentials qui marchent. Donc, la clé et le mot de passe. Et je veux mettre l'emphase, en fait, c'est sur le Terraform T-State, OK. Ce fichier qui a été normalement généré. Pourquoi il n'a pas généré ? Ah, parce que je n'ai pas fait Apply. Terraform Apply. Donc, on a regardé qu'est-ce qu'il allait faire. Et avec le Terraform Apply, j'applique la configuration que je désire avoir. Bon, là, il a appliqué la configuration, bien entendu. Vu qu'on fait juste interroger AWS, il n'a rien créé, il n'a rien changé, et surtout, il n'a rien détruit. Par contre, ce qu'il a créé, c'est un fichier Terraform T-State. Si on regarde ce fichier, à l'intérieur, j'ai beaucoup d'informations. En fait, il va récolter toutes les données qu'il a été cherchées sur AWS. Ici, on a fait une extraction, en fait, du data. Donc, on a collecté de l'information depuis AWS. Mais on va voir que ce fichier va être toujours présent quand on va créer des instances EC2, quand on va créer des configurations réseau. Donc, ce fichier, il va toujours être généré. Ce qui va lui permettre de voir aussi de l'information sur l'état. Qu'est-ce qui doit changer ? Qu'est-ce qui doit être modifié ? Qu'est-ce qui doit être détruit, etc. Donc, c'est vraiment un fichier très important. Et ce qui est super intéressant, en fait, c'est que vous allez voir, et je vais souvent y revenir, on va souvent arriver à se dire « Oh, mais quelle variable ? Quel argument ? Quelle information je peux aller chercher de plus ? » Exemple, c'est quoi le root device pour cet ami-là ? Donc, l'ami d'Amazon Image, quelque chose. Là, c'est le root device, c'est SDA1. Donc là, c'est le server. Donc, ici, le ID pour cette région-là. Donc, le ID, en fait, il va changer d'une région à l'autre. Là, j'ai l'information. Et on va voir plus tard qu'avec ça, on va pouvoir dire « Ok, donc j'ai récupéré mon information et je veux assigner la variable ID. Je veux assigner la variable public true. Je veux, donc, on va pouvoir faire des modifications. Donc, ça nous permet de, comme ça, je l'exécute, j'ai l'information et je récupère. Je vais y revenir, en fait, au fur et à mesure de la session parce que moi, j'ai beaucoup aimé ça, surtout quand on ne sait pas trop quoi chercher. J'ai trouvé ça super intéressant. Donc là, on a notre cas d'utilisation, notre cas de thèse d'authentification. Donc là, maintenant, on va pouvoir rentrer, en fait, dans le use case réel qu'on va vouloir couvrir.